Bonjour, nous sommes avec Alix Cazenave. Bonjour Alix. Bonjour. D'abord, pourrais-tu te présenter ? Oui, donc je suis responsable des affaires publiques à l'April, qui est la principale l'association française de promotion et de défense du logiciel libre. Et mon travail, c'est de m'occuper de tout ce qui nous met en relation avec les pouvoirs publics concernant le logiciel libre, donc aussi bien les administrations que les décideurs politiques. Donc, dans le cadre justement de l'Open World Forum, tu as organisé ce matin une table ronde autour justement des pratiques politiques, des politiques publiques autour de l'open source. Quelles conclusions en as-tu tirées ? Quels ont été les grands thèmes de cette matinée ? Alors déjà, c'était très intéressant parce qu'on avait trois différents niveaux. On avait d'abord un niveau local avec la ville de Munich et le projet Limux, puis un niveau plus national avec des retombées locales, avec le programme néerlandais The Netherlands in Open Connection, et ensuite un niveau européen avec Karel Devrind, qui est à la tête de l'IDABC, qui est l'organe de la Commission européenne pour la mise en œuvre de l'interopérabilité dans les administrations. D'accord. Et donc, les grandes conclusions. Il y a deux temps, il y a l'état des lieux aujourd'hui, de ce qui se pratique et où on en est, et la dynamique que tu as sans doute ressenti par rapport à ces personnes. Donc, quels constats tu pourrais faire ? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un projet comme Limux a été mis en œuvre, il a été décidé il y a déjà plusieurs années, et il se met en œuvre petit à petit. Et de la migration des applications, on passe maintenant à la migration du poste de travail lui-même. C'est-à-dire qu'ils sont déjà passés à Open Office, typiquement, et maintenant ils vont passer à un système basé sur Linux, comme système d'exploitation. Donc c'est un projet qui est assez important et qui arrive bientôt à son terme d'ici quelques mois. Au niveau du programme néerlandais, ça a été un processus politique plus important, puisque c'est le Parlement lui-même qui a demandé à un organe ministériel, qui a élaboré le programme, de faire en sorte que les administrations et les collectivités aux Pays-Bas implémentent une politique de respect des standards ouverts et d'utilisation du logiciel libre. Et c'est le but de l'IDABC, surtout pour les standards ouverts, le logiciel libre, ça en découle en fait. Et l'IDABC, son programme, c'est de faire utiliser les standards ouverts dans un maximum d'administrations possibles. Très bien. Et aujourd'hui, tu suis depuis quelques années cet élan des administrations et des politiques publiques autour du libre, quel constat tu peux voir de cette dynamique ? As-tu l'impression qu'on arrive à un niveau de maturité ? On sait qu'aujourd'hui en France, c'est les administrations et les collectivités qui poussent ces projets-là. Est-ce que tu as un constat ? Est-ce que tu sens une évolution dans l'approche, dans la vision aujourd'hui ? Alors, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait une volonté politique. Parce que sans volonté politique, on ne peut pas réellement faire bouger les choses. On a un existant qui est important, qui est assez lourd à faire bouger. Et si on ne décide pas un jour de passer réellement à la compatibilité avec des standards ouverts de manière stricte, c'est-à-dire d'utiliser uniquement des standards ouverts et que les données soient libérées de leur dépendance des applications, tant qu'on ne fait pas ça, on ne pourra pas se libérer des applications. Et donc, c'est l'étape primordiale à mettre en œuvre, déjà passer à des standards ouverts. Et donc, ça implique qu'il y ait une politique forte d'application du cadre d'interopérabilité qui a été définie au niveau européen et qui est appliquée de manière assez inégale encore aujourd'hui. On sait qu'en France, par exemple, le référentiel général d'interopérabilité n'a toujours pas été publié et qu'il n'y a pas de contraintes réellement pour les administrations à utiliser des standards ouverts. En gros, aujourd'hui, tu différencierais l'approche outil pur, c'est-à-dire l'administration des sites pour faire des économies entre guillemets d'échelle, de prendre un outil open source, de la volonté politique plus globale de partir vers des systèmes interopérables, vers des standards et qui serait un véritable aboutissement au-delà du simple usage. Oui, il faut dire que le coût, c'est une raison qui doit rester secondaire de migrer parce que le coût, sur l'instant, à l'année N plus 1, on ne va pas avoir l'avantage. C'est à beaucoup plus long terme qu'on va comprendre l'intérêt que ça représente parce que c'est la pérennité du système qui est en question. Mais les données doivent être libérées, ça c'est essentiel. Et on n'a pas encore compris en France et dans beaucoup de collectivités en Europe d'une manière générale que tant qu'on restait prisonnier des applications, on prenait le risque que nos données ne soient plus accessibles. Et il y a un vrai enjeu autour de ça pour que les administrations elles-mêmes puissent disposer de leurs données mais également pour mettre les données à disposition du public. Et effectivement, la stratégie de logiciel libre doit s'inscrire dans une politique qui va vouloir garantir l'indépendance de l'administration, la pérennité du système et puis une plus grande transparence et une plus grande ouverture. La transparence et l'ouverture étant les mots-clés qui ont été mis en avant par Karel de Vrins pour l'IDABC. Et aujourd'hui concrètement, que fait l'April pour accélérer, influencer cette démarche en tant que représentant peut-être aussi du libre ? Donc quelles sont les démarches concrètes que vous faites aujourd'hui pour favoriser cette évolution ? C'est de la sensibilisation avant tout. Donc nous sensibilisons non seulement au niveau de la direction générale de la modernisation de l'État en essayant de leur faire écrire déjà un référentiel général d'interopérabilité qui soit clair. Typiquement, le fait de mettre ODF et OXML comme standard de bureautique, c'est une erreur. Déjà parce que mettre deux formats comme standard, c'est une aberration en soi. Un standard, c'est fait pour uniformiser. Donc mettre deux standards, ça brouille complètement le chemin vers l'interopérabilité. Et ensuite, le fait que OXML n'ait pas d'implémentation actuelle dans un logiciel, je veux dire le format standardisé n'a pas d'implémentation, et bien ça brouille complètement le message et les utilisateurs sont un peu perdus. Donc à partir de là, il faut au contraire avoir un référentiel général d'interopérabilité qui soit extrêmement clair et sans appel. Et ensuite, il faut que les collectivités comprennent que ce n'est pas de l'ingérence du niveau national dans leur manière de gérer leur système d'information. C'est quelque chose qui a été décidé au niveau européen et qui est essentiel. C'est de l'intérêt général pour les administrations, pour les citoyens, parce que c'est nos données qui sont en jeu. A partir de là, nous, nous essayons également de sensibiliser dans les collectivités, aussi bien les régions que les départements, que les communes, quand nous arrivons à avoir un contact, nous faisons notre possible pour que cette idée fasse son chemin. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas parce qu'on va voir quelqu'un que du jour au lendemain, ils vont changer leur système comme ça et passer d'une suite bureautique propriétaire avec des formats fermés à une suite bureautique libre avec des formats ouverts. Il faut du temps. Il faut que l'opportunité se présente. Et il faut également une certaine volonté parce qu'il y a ce qu'on appelle l'adhérence aux applications métiers, c'est-à-dire toute la dépendance du système d'information à certaines applications clés sur lesquelles les collectivités basent beaucoup leur système d'information. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview et à bientôt. Merci, à bientôt.